Hello les copains et copines ! Tiara et moi avons pensé qu'une petite liste de questions fréquentes à propos du Spiclin aurait pu t'intéresser. La voici ! Perd-il beaucoup de poils ? C'est la question que tout le monde me pose. Tout d'abord, sache que son poil est formé de deux couches. Une couche interne et dense, formée par des poils courts et laineux. Et une couche externe, où l'on peut voir un pelage long, droit, lisse et soyeux, bien séparés l'un de l'autre. La mue la plus importante de son pelage a lieu entre son quatrième et huitième mois. Au cours de cette période, ils peuvent perdre presque toute leur fourrure, mais il s'agit pour la plupart d'un processus naturel. Pour accélérer le processus de mue à l'âge adulte et maintenir une hygiène optimale, je te recommande fortement un brossage régulier. De cette façon, tu élimines les poils morts et tu absorbes les impuretés de son pelage. Abois-t-il souvent ? Comme souvent chez les petits chiens, il a tendance à aboyer facilement, que ce soit pour exprimer sa joie ou pour avertir de la présence d'un inconnu. Mais ceux-ci peuvent être maîtrisés. Est-il très fragile ? Sa petite taille le rend fragile évidemment et il peut être blessé involontairement lorsqu'il se promène dans nos pieds ou s'il est manipulé par des enfants brusques. Il doit donc être habitué aux enfants dès son plus jeune âge et être surveillé lorsqu'il joue avec eux. Est-il sujet à la double dentition ? Chez certains chiots, notamment chez les petites races, les dents de lait peuvent ne pas tomber. La blasse étant restreinte, les crocs définitifs poussent à l'avant et les crocs de bébé à l'arrière. Ce positionnement dentaire favorise le dépôt de plaques dentaires et de tartres. Toutefois, le vétérinaire peut te proposer une chirurgie dentaire sous anesthésie générale réalisée vers l'âge de ses 6 mois. A quel âge peut-il être dressé ? Un Spitz est capable d'apprendre à tout âge et même plus facilement à l'âge adulte car il aura une capacité de concentration accrue. Certains diront qu'il est plus facile de l'éduquer tant qu'il est chiot, vers ses 3 mois environ, mais à condition de garder cette même ligne de conduite tout au long de sa vie. Devient-il rapidement propre ? L'apprentissage de la propreté peut commencer dès son arrivée chez toi à ses 2 mois. Tu devras le sortir environ toutes les 2 heures et une à deux fois la nuit. Le Spitz est capable de contrôler sa vessie à partir de 5-6 mois. Toutefois, il est possible qu'il y ait des loupés en cas de fortes émotions, comme la peur ou une grande excitation qui l'empêche alors de contrôler sa vessie. Quel accessoire utiliser en promenade ? Il est recommandé d'utiliser un harnais pour différentes raisons. Je te suggère de consulter ma vidéo à ce sujet qui s'affiche en haut à droite. Combien de temps peut-il marcher en promenade ? Le Spitzin, malgré son petit gabarit, est un chien plutôt énergique et il aime se dépenser. Il a besoin de sortir en promenade régulièrement pour être canalisé. Par contre, attention, avant ses 1 an, il est préférable de ne pas lui faire monter des escaliers pour protéger ses rotules encore fragiles. Le temps maximal de marche la première année est de 10 à 15 minutes plusieurs fois par jour entre ses 2 et 3 mois. De 15 à 30 minutes plusieurs fois par jour entre ses 3 et 6 mois. Et minimum 30 minutes une à plusieurs fois par jour après ses 6 mois. Est-il vrai qu'il n'aime pas la solitude ? Le Spitzin est très attaché à son maître et apprécie peu la solitude. Il vaut mieux lui apprendre à rester seul dès son plus jeune âge. Ceci étant, même si on lui a appris à supporter la solitude, il ne faut pas pour autant le laisser trop longtemps tout seul car cela n'est pas bon pour lui. Il aime apprendre de nouveaux tours et être au centre de l'attention. Il peut paraître arrogant car il aime être admiré. S'il ne supporte pas trop la chaleur, son poil lui permet de supporter les grands froids. Parce que c'est un chien originaire d'Allemagne du Nord qui connaît bien la neige. À vous les balades à la montagne, même en hiver. En bonus, pourquoi fait-il plusieurs fois pipi pendant ses promenades ? Rassure-toi, ce n'est pas une cystite. Et non, il ne marque pas son territoire. Ils font pipi très souvent sur des endroits marqués par d'autres chiens. C'est un peu comme si tu laissais un message sur ton mur Facebook qui informerait de ton humeur du jour. C'est la fin de cette vidéo. Mais si tu as des questions particulières au sujet du Spitz, nous serons heureuses de te lire en commentaire. Et si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire juste ici. Allez, belle journée et bye bye !